L'École internationale de la recherche Agranium propose un parcours doctoral complémentaire aux formations doctorales en agronomie forêt. Ce parcours est validé par le label EIRA et sera poursuivi dans le cadre de l'Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier qui succèdent à Agranium. Ce que l'EIRA apporte à nos doctorants, c'est une ouverture, que ce soit vers d'autres thématiques. Les sujets qu'on aborde dans les séminaires, c'est très transdisciplinaire, donc ça les sort de leur vision très focalisée du sujet de leur thèse en général, quelques-uns ont des sujets un peu plus transdisciplinaires, mais pour beaucoup ce sont des sujets très focalisés, c'est aussi élargir leurs connaissances, s'ouvrir à d'autres personnes, en particulier en les mélangeant avec d'autres doctorants, d'autres disciplines, d'autres pays. Voilà, je dirais le mot d'ordre, c'est l'ouverture. Pour la quatrième année consécutive, le séminaire résidentiel de l'École internationale de recherche Agranium a réuni 70 doctorants pour participer à des conférences, des débats et des tables rondes autour du thème des forêts aux quatre coins du monde. Il a été question notamment des enjeux et des risques liés au changement climatique et son impact sur la forêt. Les participants ont eu l'opportunité de travailler, d'échanger et de découvrir cette thématique actuelle et incontournable. Un des jalons de l'EIRA qui est très important, c'est le séjour scientifique à l'étranger. Donc chaque doctorant qui est inscrit dans le parcours EIRA devra, au cours de sa thèse, faire une partie de son travail de thèse dans un laboratoire à l'étranger. Donc ça c'est un des points vraiment essentiels et les doctorants le plébiscitent, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour eux, ça leur donne l'expérience de comment se fait la recherche dans un laboratoire étranger. Ça leur permet aussi éventuellement d'améliorer leur capacité dans des langues étrangères et ça leur permet aussi d'augmenter leur réseau en créant et en louant des relations avec des scientifiques étrangers. Très honnêtement, je pense que la part la plus importante de l'EIRA, c'est vraiment le réseau qu'on se fait en fait et les échanges avec les autres doctorants. Je trouve ça vraiment hyper enrichissant. Au programme, plusieurs visites ont permis aux doctorants de découvrir une série vaugienne, une plateforme expérimentale en aquaculture, ainsi que des laboratoires de l'INRA et de l'ENSAIA. Ce séminaire a permis également aux doctorants de s'interroger sur leurs projets professionnels post-thèse et sur les problèmes éthiques rencontrés dans le monde de la recherche. Le séminaire s'est terminé par une restitution des groupes de travail et un bilan de cette semaine riche en apprentissage et en découverte. Ça nous a apporté plein d'éléments pour mieux comprendre le monde qui nous entend. Sortir un peu de notre labo où on est sur une seule problématique et des fois même sur une échelle toute petite et replacer le contexte, c'était vraiment intéressant et un avantage, je pense. Ça a été réussi et la semaine, c'est assez suffisant pour créer un esprit de promo. Je pense qu'on sera ravis de se revoir et d'organiser des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...